Les incertitudes liées aux conditions sanitaires nous ont conduit dès l'année dernière à devoir repenser les modalités d'enseignement pour assurer une continuité pédagogique efficiente et pertinente. Avant l'annonce du confinement généralisé en mars dernier, Atmer avait commencé à réfléchir en concertation avec les autres écoles du groupe Global Educate aux différentes plateformes de vidéoconférence que nous pourrions utiliser pour permettre aux élèves et aux enseignants de continuer leurs cours à distance. Nous avons rapidement identifié la plateforme Zoom. Les enseignants ont été diligently formés, du matériel leur a été fourni pour pouvoir, dès le deuxième jour du confinement généralisé, assurer leurs cours à l'identique de leurs emplois du temps. Pendant les vacances, avant cette rentrée de septembre 2020, nous avons encore affiné un nouveau type d'enseignement, l'enseignement hybride, qui suppose de réfléchir à des parcours modulaires intégrant à la fois le présentiel et le distanciel. Nous avions donc déjà expérimenté la situation d'enseignement totalement en distanciel, mais il s'agissait là de répondre à de nouveaux besoins, soit parce que le professeur était absent pour cause d'isolement Covid, mais la classe à ce moment-là était en présentiel, ou bien le professeur était présent, mais certains élèves étaient absents pour les mêmes raisons, ou bien encore, une nouvelle situation qui se présente là maintenant, une classe qui est en présentiel certains jours et en distanciel certains jours. de manière à répondre aux exigences du protocole sanitaire qui exige de limiter les circulations et les brassages dans l'école. La construction d'un parcours hybride mérite de la réflexion et sans doute encore de nécessaires ajustements au fil du temps, car il signifie que les parties en classe et en ligne d'un cours sont complémentaires et ont été combinées de manière réfléchie pour bien répondre aux besoins des élèves et aux objectifs. Alors si les connaissances doivent bien sûr occuper une place importante au sein de ces enseignements hybrides, raisonner en termes de compétences et de parcours est une priorité de notre réflexion pédagogique afin que nos élèves sortent bien formés de notre école. Merci d'avoir regardé cette vidéo !